Générique ... Bienvenue à toutes et à tous d'Infosoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 18 mai. De violents combats opposent Taal au Hamas dans le nord et le sud de la bande razza. Une situation qui plonge la population razzaouie dans une détresse absolue. 800 000 personnes ont fui les violences à Rafah depuis début mai. Dernier préparatif avant le lancement du plus grand exercice militaire en Afrique, l'African Lion conduit par les forces armées royales et leurs homologues américaines démarre lundi décryptage du professeur Ali El-Rechi, expert en relations internationales. Et enfin, dans Infosport, retour avec Jamal Ouallam sur la victoire écrasante des lioncelles de l'Atlas. Elles se sont imposées avec 4 buts à 0 face à leurs homologues algériennes au troisième tour des éliminatoires de la Cougoumique. Je vous le disais à l'instant, les combats s'intensifient dans le nord et le sud de la bande de razza, à Jabalia et à Rafah, où 800 000 personnes ont fui les violences depuis le 6 mai, date du lancement des opérations au sol israéliennes dans cette zone. La situation dans cette ville accolée à la frontière égyptienne préoccupe grandement la communauté internationale. Les développements avec Salima Benapou. Deux violents combats opposent l'armée israélienne au Hamas dans la bande de Gaza depuis qu'Israël a annoncé son intention d'intensifier son offensive au sol à Rafah. Résultat, 600 000 personnes ont dû fuir selon l'ONU, compliquant encore un peu plus le quotidien déjà très difficile des déplacés. Les habitants manquent de tout, à commencer par de l'eau potable. « Nous faisons la queue de 6h du matin jusqu'à 13h, voire 14h. Certains parviennent à obtenir de l'eau et d'autres non. Nous sommes vivants seulement en apparence, l'eau n'est pas disponible. » Après des jours de blocage, les Etats-Unis ont annoncé le déchargement d'une première cargaison via la jetée provisoire américaine arrimée sur la côte de la bande de Gaza. 500 tonnes devraient arriver au cours des prochains jours. Une bouffée d'oxygène pour l'hôpital Kamel-Adouane, dont le personnel travaille à flux tendu depuis le siège imposé sur le système de santé. « Nous avons fait appel et continuons à faire appel à la communauté internationale pour qu'elle nous fournisse le carburant nécessaire. Ce qui a été envoyé est une très petite quantité de carburant, à peine suffisant pour quelques jours. » La communauté internationale réclame à Israël des efforts supplémentaires pour améliorer les flux d'entrée de l'aide internationale par tous les points de passage concernés. Y compris celui de Rafah, région où s'entasse un million de déplacés dans des conditions de vie catastrophiques. La situation sécuritaire toujours source d'inquiétude au Burkina Faso. Une vaste opération antiterroriste menée dans plusieurs localités a permis de neutraliser des dizaines d'extrémistes en l'espace d'une semaine. Des terroristes qui s'activaient dans la région du Nord et dans la zone de Tougan. Depuis 2015, le pays d'Afrique de l'Ouest s'enfonce dans la violence et l'insécurité. Une situation qui a fait 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Dernier préparatif avant le lancement du plus grand exercice militaire en Afrique, l'African Lion 2024 qui démarre lundi. Il sera conjointement conduit pour la 20e fois par les forces armées royales et leurs homologues américaines et mobilisera 7000 éléments des forces armées d'une vingtaine de pays en plus de l'OTAN. Le cycle académique de formation préparatoire de cet exercice a pris fin hier au siège de l'état-major de la zone sud à Agadir. La clôture de ces formations a été marquée par la remise d'attestations et de certificats au profit de près de 350 officiers et officiers du rang marocains et étrangers issus des pays partenaires. Et nous parlons justement de cet exercice militaire d'envergure, le plus important, on l'a dit, en Afrique. Avec vous, professeur Ali El-Hawesi, bonsoir. Vous êtes expert en relations internationales. L'African Lion souffle donc sa 20e bougie. L'heure est donc au bilan pour cet exercice qui, on l'a vu, s'est diversifié au fil des années. Que peut-on dire de l'évolution de l'African Lion en deux décennies ? D'abord, c'est une évolution très importante et qui démontre de la convergence des politiques marocaines et américaines par rapport au défi de ce nouveau siècle, surtout dans notre région. La continuité pendant 20 ans est une démonstration de la réussite et du succès de cette action-là. Il y a presque 20 pays qui participent, donc 20 pays, l'OTAN, le Maroc, les États-Unis. Cela démontre que c'est une action très importante et en plus la plus importante en Afrique. Une action très importante mais aussi une coopération militaire. Que dit-elle des relations entre Rabat et Washington ? C'est des relations indéfectibles, c'est des relations de stabilité et c'est des relations de confiance. La position géographique et géostratégique du Maroc et surtout la confiance qu'offre le Maroc à ses partenaires et surtout les États-Unis démontre de cette confiance et de cette action qui se poursuit dans le temps. 20 ans ce n'est pas rien et chaque année cette action prend de plus en plus d'envergure. Donc cette action démontre que les relations entre le Maroc et les États-Unis sont des relations stables et par rapport surtout, comme j'ai dit, par rapport aux défis qui sont là devant nous dans notre continent et surtout aussi par rapport aux États-Unis. Et nous allons justement parler de ces défis, professeur Ali Lahrechi. Quel est le rôle de ces manœuvres militaires d'envergure qui mobilisent des milliers de soldats des deux côtés de l'Atlantique dans le renforcement de la paix et la sécurité régionale et plus précisément dans la zone sahélo-saharienne ? Oui, malheureusement la zone sahélo-saharienne est hypothéquée aujourd'hui par le terrorisme. Depuis 20 ans presque, on voit le terrorisme qui mine cette zone et ce terrorisme est contagieux. Ce n'est pas dans un seul pays mais c'est dans toute la région. Et quand on parle de terrorisme, on parle aussi de séparatisme. Et puis ce sont des choses qui hypothèquent parfois l'avenir de la paix et de la sécurité des populations. Et quand on parle de terrorisme, il y a aussi les populations qui se déplacent. Donc on a de la migration et surtout de la migration illégale. Donc tout cela fait que ces opérations-là permettent aux soldats et puis aux soldats de ces pays-là d'avoir une vision et puis comment agir devant tous ces défis-là. Et surtout aussi un troisième défi, c'est la sûreté maritime qui parfois menace aussi cette région-là. Alors cet exercice intervient dans un nouveau contexte géopolitique marqué par la multiplication des conflits. Est-ce que ces manœuvres militaires prennent justement une autre dimension dans un tel contexte ? Oui, bien sûr. D'abord, ces manœuvres, ils répondent aux attentes et surtout à ce qui se passe dans ces régions-là. On voit par exemple par rapport à cette 20e édition ou cette 20e action, on voit qu'il y a du maritime, il y a du terrestre, il y a de l'aérien, il y a de l'aéroportuaire. Il y a aussi par rapport aux populations qu'on prépare parfois pour des hôpitaux de campagne, comment agir. Donc on voit que c'est une préparation des soldats et des populations par rapport à toutes les menaces qui sont là aujourd'hui. Préparation des soldats et des populations. Donc merci, professeur Ali El-Hrishi, pour cet éclairage. Et la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité, ce sont trois domaines fondamentaux de la coopération sécuritaire entre Rabat et Madrid. Ces sujets ont été abordés lors de ce tête-à-tête à Agadir entre le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire Abdelate Fimochi et le directeur général de la police nationale espagnole Francisco Pardo Piqueiras, une importante délégation de la police espagnole, et justement à Agadir pour assister à la 5e édition des journées portes ouvertes de la DGSN. Et c'est pendant ces journées portes ouvertes que la DGSN a lancé cette plateforme nommée Ibalar, une plateforme qui mobilise les internautes dans la lutte contre la criminalité numérique. Il est possible désormais de signaler en quelques clics tout contenu illicite diffusé sur la toile. La cybercriminalité présente en force lors des 5e journées portes ouvertes de la DGSN. Dans ce stand, petits et grands ont afflué en nombre pour découvrir ce que cache la criminalité numérique, un fléau qui touche malheureusement toutes les tranches de la société. Je suis heureuse d'avoir pu ramener ces personnes en situation de handicap ici pour qu'elles puissent voir que la Sûreté nationale est là, pour les protéger et comprendre que leur téléphone peut renfermer des dangers. J'ai visité aujourd'hui l'espace dédié à la cybercriminalité. J'ai même passé un test pour apprendre à me prémunir sur Internet et contrer le piratage. Nous avons découvert une nouvelle plateforme digitale pour lutter contre les contenus illicites diffusés sur la toile et nous avons appris qu'il existe plusieurs genres de crimes numériques et comment nous en préserver. Ce portail interactif du nom de Ibalar a ainsi été conçu et développé par la DGSN. L'objectif principal, signaler les contenus digitaux comportant des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, tel que l'incitation à la violence ou encore l'escroquerie en ligne, et ce, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Elle a pour but d'associer les utilisateurs d'Internet à la lutte contre la criminalité numérique, sous tous ses aspects, en offrant un cadre juridique et en proposant les formes de protection contre ces crimes. D'ailleurs, la plateforme garantit la protection des internautes tant au niveau du traitement des données à caractère personnel que le respect de l'anonymat selon leur volonté. Grâce à des dépliants et des ateliers, les curieux pourront en savoir plus en visitant ce stand jusqu'au 21 mai. Les mille premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants. C'est le thème du 19e anniversaire de l'initiative nationale pour le développement humain, célébrée à l'Husseïma, l'occasion pour les acteurs de l'écosystème de l'INDH, de revenir sur le bilan de cette initiative qui a littéralement changé des vies. L'initiative nationale pour le développement humain a soufflé aujourd'hui sa 19e bougie. L'occasion de mettre en lumière ses réalisations durant sa troisième phase, une phase qui a mis l'accent sur la promotion du capital humain. Concernant les réalisations de l'INDH au cours de sa troisième phase, qui s'est étendue de 2019 à 2023, 473 projets ont été réalisés pour un coût total de 272 millions de dirhams. Des projets qui vont profiter à 270 000 bénéficiaires dans la province d'Alkoséma. Placée cette année sous le slogan « Les mille premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants », cette initiative a pour objectif de consolider les avancées significatives enregistrées en matière de santé et de nutrition maternelle et infantile. C'est un chantier social qui se concentre particulièrement sur la femme et les enfants. Et sans cette initiative nationale, nous n'aurions pas atteint ces résultats positifs. L'INDH intervient dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre la pauvreté et la fragilité et dans la prise en charge des enfants et de leurs familles. Grâce à une politique de proximité, ce chantier social démontre chaque année son efficacité dans le domaine du développement humain au Maroc, depuis son lancement par sa majesté le roi Mohamed VI en 2005. C'est une région où l'on redoute la saison des incendies qui approchent à grands pas d'Al-Atsafil-Alt. Les années de sécheresse consécutives, mais aussi les agissements humains irresponsables et criminels mettent en péril les oasis pour protéger ces écosystèmes millénaires. Toute une stratégie, vous allez le voir, a été mise en place. Leila Kinzeriwal. Chaque été, des incendies se déclarent dans la région de Dratafil-Alt, ravageant un nombre important d'arbres dans les oasis. Pour faire face à cette situation préoccupante, d'importants efforts ont été fournis pour préserver ces écosystèmes fragilisés. En raison des changements climatiques et de la sécheresse qu'a connue la région ces 20 dernières années, la société civile et les autorités locales ont conclu un accord très important pour la valorisation des oasis qui prévoit un modèle de développement inclusif de ces zones, ainsi que plusieurs mécanismes pour prévenir les incendies. Ce programme prévoit l'aménagement des oasis, le renforcement des équipements d'intervention, tel que la mise en place des points destinés à l'extinction des feux ou encore l'aménagement de circuits de circulation, éclairés par des panneaux solaires pour faciliter l'accès et l'intervention au sein des oasis. Mais un entretien régulier des palmiers est sans doute la meilleure des préventions. Nous sommes 36 personnes à travailler au débroussaillage pour éviter les incendies. Nous nettoyons les broussailles pour éviter que les feux se propagent de palmiers en palmiers. Le coût total de ces projets de 554 millions de dirhams pour la région de Ratsafilalet visant à sauvegarder les 30 oasis du territoire, un héritage précieux qu'il convient de protéger et qui compte parmi les richesses naturelles et culturelles de notre pays. Elles touchent 1,7 milliard de personnes à travers le monde et sont la principale cause d'invalidité. Les maladies du rhumatisme prennent une centaine de formes différentes. Voilà pourquoi il est important d'en parler. À Marrakech, le 34e congrès national de rhumatologie a réuni les meilleurs rhumatologues nationaux et internationaux. objectif échangé autour des dernières évolutions dans cette spécialité. Développer les différentes connaissances relatives aux maladies de l'appareil locomoteur, tel est l'objectif de ce conclave qui a réuni pas moins de 400 rhumatologues. Au programme de cette rencontre, des sessions thématiques et des conférences de pédagogie avec une forte participation d'experts nationaux et internationaux. C'est l'occasion pour tous les rhumatologues d'échanger entre nous, de faire la connaissance des dernières innovations et derniers travaux scientifiques en rhumatologie. Il y a beaucoup de sessions, il y a le rhumatisme inflammatoire chronique, il y a la rhumatologie pédiatrique, il y a la pathologie mécanique, il y a la pathologie du sport, il y a la recherche scientifique. Et en matière de prise en charge du patient, les recherches et avancées médicales en rhumatologie permettent un meilleur diagnostic de la pathologie. Il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté en matière de critères diagnostiques et de diagnostic de maladies rhumatismales, notamment les rhumatismes. Chaque année, il y a des nouveautés concernant l'imagerie et l'interprétation de l'imagerie. On puisse donner à nos malades marocains des prestations et des soins qui sont semblables aux normes internationales. Au Maroc, l'on recense plus de 500 000 individus qui souffrent de rhumatismes de type inflammatoire. Place à InfoSport, à présent avec vous Jamal O'Alam. Bonsoir Jamal. Comme au match allé, l'équipe nationale féminine U17 a écrasé l'équipe algérienne au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Bonsoir Amina. C'est une nouvelle gifle infligée à l'équipe nationale d'Algérie. Sur le même score, 4-0 comme au match allé, les Lyoncelles de l'Atlas ont étrillé les Algériennes. Sur la pelouse du stade Salem Mabrouki d'Alger, Shaima Bourrazi a ouvert les hostilités dès la sixième minute de jeu. En seconde période, les Lyoncelles de l'Atlas ont accru leur avance grâce à un doublé de Lina Murtal-Jemai et une réalisation de Nassira Hizoun 8-0. Sur l'ensemble des deux rencontres, le Maroc n'a pas du tout été inquiété par la sélection algérienne. Les protégés de Younes Rabia sont donc qualifiés pour le quatrième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2017. Voilà une bonne nouvelle Jamal. La Zambie sera donc l'ultime obstacle des Lyoncelles de l'Atlas sur la route de la République Dominicaine. Deux ans après le périple indien, le Maroc a pour objectif de participer une nouvelle fois à la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans. La nouvelle génération a rendez-vous avec l'histoire. Pour rejoindre la République Dominicaine et disputer la compétition du 16 octobre au 3 novembre prochain, il faudra battre la Zambie. Les Zambiennes ont éliminé l'Ouganda lors du troisième tour de qualification. La victoire 2-0 au match allé a finalement suffi. La défaite 1-0 au retour n'a en effet pas empêché la Zambie d'avancer au tour final. Le rêve d'une première Coupe du Monde dans l'histoire du pays devra passer outre celui du Maroc. La double confrontation va avoir lieu en juin. Le Maroc qui va accueillir les cinq prochaines Coupes du Monde féminines U17 qui seront annuelles. La fréquence des Coupes du Monde féminines U17 va passer en effet à Mina à tous les ans. La FIFA a décidé de confier l'organisation des cinq prochaines au Maroc de 2025 à 2029. Une aubaine pour les lioncelles de l'Atlas qui sont assurées de disputer des matchs de gros calibre pendant cinq ans et d'engranger l'expérience si importante pour obtenir de bons résultats en seniors. Une aubaine aussi et surtout pour le Maroc qui va pouvoir tester chaque année pendant cinq ans ses capacités à organiser une grande compétition internationale. Tout est fait, vous l'avez vu, pour que les infrastructures et l'organisation soient rodées pour le grand événement, la Coupe du Monde masculine de 2030. Merci Jamalou Alam et on se dit à demain. À présent, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux membres de la famille de Haj Ahmed Piro, un monument du Tarab Arnaté qui s'est éteint à l'âge de 92 ans dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès de cet immense artiste qui a contribué durant des décennies à la préservation de l'authenticité du patrimoine musical andalou-marocain et à sa promotion. Promouvoir le théâtre tout public, c'est l'un des grands paris de ce festival qui revient pour une 17e édition riche en surprises et en émotions. Le festival du théâtre et culture qui a rendu hommage au parcours de l'actrice et scénariste marocaine Noura Srelli lors de la cérémonie inaugurale. Retour sur les temps forts de ce début de festival avec Oussama Prali. Dès ses premiers instants, le Fejta répond aux attendus publics. Entre danse et musique mêlant art contemporain et traditionnel du Maroc, la pièce annonce le ton de la 17e édition du Festival international de théâtre et d'art de Casablanca. La comédie musicale n'a pas manqué d'en jouer, de faire rire aux éclats le public. Nous sommes très fiers de donner le coup d'envoi à ce festival avec cette pièce qui célébre notre patrimoine marocain populaire et notre tamarabit. Cette pièce connaît la participation de grands noms du théâtre et du petit écran. Nous avons travaillé ensemble autour de l'art de l'Aïta auquel nous intégrons divers aires vivants. Juste avant le Music Hall, les organisateurs du festival ont rendu hommage à plusieurs grands noms du 6e art, notamment à Fulh Sanzinoun, ainsi qu'à l'actrice et enseignante de théâtre Noura Skeli. Je remercie la Fondation des Arts Vivants pour cet hommage qui m'honore et qui me motive à donner le meilleur de moi-même. Pourquoi le Festa ? C'est une pièce qui est jouée par de très grands comédiens et comédiens marocains d'un haut niveau. Et ils vont nous faire rire, danser, chanter. Vous avez entendu la musique dehors ? On accueille les spectateurs avec la musique le Festa. Ce festival, on a essayé de lui donner un positionnement jeune. On voudrait que les jeunes viennent au théâtre, qu'ils voient le théâtre, qu'ils s'intéressent au théâtre. Le théâtre, c'est la vie, c'est le rêve, c'est l'épanouissement d'un individu. Jusqu'au 25 mai prochain, quatre scènes de la Ville Blanche verront une dizaine de représentations nationales et internationales se succéder, célébrant sur les planches, en musique, en danse et en chant, les 20 ans de ce festival. Avant de fermer ce journal, je vous rappelle l'une de ses principales informations. Les combats se sont intensifiés ces dernières 24 heures dans le nord et le sud de la bande de Gaza, à Jabalia et à Rafah. Rafah, où 800 000 personnes ont fui les violences depuis le 6 mai, date du lancement des opérations seules israéliennes dans cette zone. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez Khalid Nijdi à 21h15 pour Al-Masaiya. Excellente soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !